Bonjour, c'est Aya, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va traiter un cours de grammaire, celui du groupe nominal sujet et du groupe verbal. On va étudier dans un premier temps ce que c'est qu'un groupe nominal sujet et puis on va découvrir ce que c'est qu'un groupe verbal et par la suite, on va étudier l'accord du groupe verbal avec le groupe nominal sujet. Donc, il faut savoir dans un premier temps qu'une phrase simple est constituée de deux groupes de mots. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Qu'est-ce qu'un groupe nominal sujet ? Le groupe nominal sujet indique qui fait l'action. Il indique de qui ou de quoi parle la phrase. Lorsque l'on parle de groupe nominal sujet dans une phrase, on peut poser les questions suivantes pour le repérer. De quoi ou de qui parle-t-on dans cette phrase ? Je vous donne un exemple pour mieux comprendre ce que c'est qu'un groupe nominal sujet. Alors, vous avez la phrase suivante. Melek attend sa maman. Dans cette phrase, de qui ou de quoi parle-t-on ? On parle de Melek. Eh ben, on déduit alors que le nom Melek représente le groupe nominal sujet de la phrase. On va garder toujours le même exemple. Melek attend sa maman. Par quel pronom peut-on remplacer ce groupe de mots ? Eh ben, on peut remplacer ce groupe de mots par elle. Elle attend sa maman. On peut dire aussi, c'est Melek qui attend sa maman. Voilà, c'est vraiment très facile à comprendre. On passe maintenant à la deuxième partie de ce cours. Qu'est-ce qu'un groupe verbal ? Le groupe verbal contient le verbe conjugué ainsi que ses compléments. Le groupe verbal indique ce que fait ou comment est le groupe nominal sujet. Alors, le groupe verbal, il nous donne des informations à propos du groupe nominal sujet. Je vous présente quelques exemples pour mieux comprendre ce que c'est qu'un groupe nominal sujet et un groupe verbal. Alors, dans un premier exemple, vous avez la phrase suivante. Les enfants pleurent. On va essayer de répandre à cette phrase ou bien de remplir le vide de cette phrase. Donc, on a dans un premier trou, les enfants qui représentent le groupe nominal sujet. Et dans un deuxième trou, on a pleure. C'est le verbe pleurer qui appartient au premier groupe conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Et ça représente le groupe verbal. Prenons le deuxième exemple. Donc, vous avez la phrase. Qui c'est qui joue au parc ? Ce sont les enfants qui jouent au parc. Et donc, le groupe nominal sujet est les enfants. Pour repérer le groupe verbal de la phrase, il faut poser la question Que font les enfants ? Eh bien, les enfants jouent au parc. Cette réponse représente le groupe verbal. Le groupe verbal est donc Voici un troisième et dernier exemple. On va essayer tout d'abord de compléter le vide. C'est qui ou ce sont qui ? Eh bien, c'est la voiture qui roule à grande vitesse. La voiture est donc le groupe nominal sujet de la phrase. Roule à grande vitesse représente le groupe verbal. Mais attention, il y a toujours des exceptions. Alors, le groupe nominal sujet peut être placé après le groupe verbal. C'est-à-dire que le groupe nominal sujet peut changer d'ordre dans la phrase. Je vous explique. Suivez avec moi. Donc, vous avez une phrase. Dans cette maison vit une vieille femme. Pour repérer le groupe nominal sujet, Il faut poser la question Il faut poser la question De qui ou de quoi parle la phrase. Et dans cette phrase, On parle d'une vieille femme qui vit dans cette maison. Eh bien, le groupe nominal sujet, Une vieille femme. Et pour repérer le groupe verbal, On pose la question Que fait cette vieille femme ? Alors, cette vieille femme vit dans cette maison. Et bien, le groupe verbal, Comme vous remarquez, Il est placé au début de la phrase. Et le groupe nominal sujet, Il est placé après le groupe verbal, Vers la fin de la phrase. Enfin, on va étudier L'accord du groupe verbal Avec le groupe nominal sujet. À retenir, Le groupe verbal s'accorde avec le groupe nominal sujet. Mais comment se fait l'accord entre ces deux éléments ? C'est ce qu'on va découvrir à l'aide des exemples suivants. Voici un premier exemple. Les enfants jouent au parc. On peut remplacer les enfants par le pronom personnel sujet, Il. Il joue au parc. Le groupe nominal sujet est au pluriel, Comme vous pouvez le remarquer. Le verbe est donc conjugué au pluriel aussi. Donc, vous avez le verbe jouer conjugué au présent de l'indicatif À la troisième personne du pluriel. Traitons la deuxième partie de cet exemple. L'enfant joue au parc. Il joue au parc. Le groupe nominal sujet est au singulier. Le verbe est aussi conjugué au singulier. Donc, vous avez le verbe jouer au présent de l'indicatif À la troisième personne du singulier cette fois-ci. Je vous présente un deuxième exemple. Les élèves écoutent le professeur. Ils écoutent le professeur. Le groupe nominal sujet est au pluriel. Le verbe est donc conjugué au pluriel aussi, Comme vous pouvez le constater. L'élève écoute le professeur. Il écoute le professeur. Le groupe nominal sujet est au singulier. Le verbe est aussi conjugué à la troisième personne du singulier, il. Voilà, j'espère que ce cours était bien clair et très facile pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine !